bonjour à tous comment allez vous ça va ça va bien donc aujourd'hui j'ai fait du tweez je voulais tester en fait les haricots verts avec les patates douces dans l'ensemble c'est très bien donc ça passe crème donc voilà ça c'est le résultat de mon tweez haricots verts et pommes de terre douce donc soyez les bienvenus les amis donc pour les nouveaux qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la toute première cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos bien sûr et de liker la vidéo voilà si elle vous a plu et de partager c'est infini donc on aura besoin de deux pommes de terre douce on peut remplacer par les pommes de terre normal donc il y en a qui n'aiment pas les tenders ça a rien à voir avec la recette c'était le midi pour les enfants ça je ferai à part donc pour montrer aux jeunes comment cuire les tenders etc donc ensuite j'ai pas pesé les aliments les haricots verts j'ai pris jurement par poignée trop ou grosse poignée à savoir que après quand ils seront cuits ils vont ils vont réduire donc soyez pas surpris et puis un oignon parce qu'au départ j'avais mes deux mais c'était trop donc j'ai gardé qu'un seul oignon j'ai mis que la moitié une tomate et trois gousses d'ail donc là les morceaux de viande je les ai fait couper par le bouger donc morceaux de veau que je l'avais laissé égoutter donc ensuite après on va préparer la marmite avec les épices on peut utiliser un autre récipient pour mélanger les mélanger la viande parce qu'on va utiliser cette marmite pour la cuisson après donc comme ça vous le savez donc ce sont que des épices que vous avez à la maison c'est du sucre humain gingembre poivre quoi d'autre oui et sel voilà c'est tout ce que j'ai mis j'ai pas mis je veux dire des épices il faut aller chercher au fin fond de l'univers et bien sûr voilà comme je vous ai dit on n'aura besoin que d'un seul oignon donc vous ne gardez qu'un seul oignon à couper et bon bien sûr le reste tout est juste donc voilà je vais pas l'utiliser de mettre une tonne d'oignon voilà on aura besoin juste donc là comme je vous ai dit on va passer à la cuisson donc à feu moi j'ai mis à feu vif mais si vous êtes des habitants mettez à feu moyen comme ça vous arrivez à suivre donc là je vais mettre cinq cuillères à soupe d'huile d'olive et huile de table mélangée moi je mélange toujours les deux heures je mets un petit peu plus d'huile de table que d'huile d'olive bien sûr mais bon vous savez que c'est mélangé donc chauffer d'abord l'huile avant de mettre la viande dedans pour parce qu'on va la faire on va la faire revenir un petit peu quelques minutes avant de de passer à la suite bon moi j'ai fait comme j'ai fait d'habitude mais maintenant c'est préparer tous vos légumes à la au début et comme ça vous n'avez pas besoin de comme ça vous pouvez surveiller surveiller votre marmite tranquillement donc bien sûr à savoir que les pommes de terre les patates douces sont un petit peu difficile pas trop difficile mais il faut voilà si il faut appuyer quoi donc pour les couper donc couper les sur une planche pas sur la main pitié donc voilà donc je vous avais dit qu'il fallait laisser cinq minutes de chaque côté avant de retourner les morceaux de viande toujours moi c'est à feu vif vous ce sera à feu moyen selon selon je veux dire selon l'expérience l'expérience voilà donc ensuite une fois que c'est fait vous laissez de nouveau cinq minutes de l'autre côté et ensuite vous rajoutez les oignons et l'ail on est bien d'accord c'est bon ensuite là je gratte mes trois gousses d'ail et puis la coriandre je vous ai dit que si maintenant vous avez de la coriandre fraîche vous l'utilisez moi j'ai de la coriandre congelée donc j'ai mis deux cuillères à soupe de cuillères à soupe ça suffit voilà maintenant si vous avez de la fraîche préparez tout à l'avance et puis vous suivez la recette ensuite là je vais faire revenir également quelques minutes je sais plus si c'est dix minutes ou cinq minutes c'était marqué là quelques minutes pour que les oignons puissent cuire en fait un petit peu avant que qu'on passe à la suite bien sûr là les haricots verts pour ceux qui savent il faut les extrémités enlever la pointe et l'autre pointe les deux pointes en fait un tout petit peu pas trop pas gaspillé quand même donc voilà et après il faudra les laver deux fois de suite parce que quand il y a du sable dedans et tout donc pas du sable mais bon les légumes sont sales ça traîne dans le voilà c'est pas trop tout ça vient donc si ça vient du jardin mais bon le jardin et du sable etc donc voilà vous voyez je laisse vraiment bien un petit peu vraiment cuire avant de rajouter vous voyez on voit presque plus les les oignons voilà donc ensuite j'ai fait bouillir de l'eau là j'ai rempli le le mon pichet mais enfin mon verre et mais j'ai pas tout mis en fait j'ai mis que la moitié parce que je pensais que ça faut pas faut pas mettre trop d'eau parce que sinon vous allez perdre le goût en fait le benadiel la sauce et si la viande en fait si vous mettez trop d'eau après on n'aura plus goût en fait on aura que de le juste voilà la sauce quoi et mais son truc le goût de la viande en fait parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a l'eau que la viande évapore et puis c'est ça aussi qui c'est ça qui donne du goût donc il faut pas trop mettre d'eau je sais pas trop comment exprimer mais je pense que vous m'avez compris donc ensuite là j'ai mis un cube de safran un cube un bouillon de beurre de ronces parce que j'ai pas de semaine donc un malika et du coup j'ai mis aussi une cuillère à soupe une cuillère à café de piment doux et puis là je vais j'ai baissé le le feu de moitié et j'ai mis à feu doux le temps de préparer tous mes légumes je vous ai dit préparer tous vos légumes à l'avance comme ça vous arrivez à suivre donc là j'ai lavé deux fois de suite vous voyez la saleté donc c'est important de laver vos légumes deux fois de suite et puis là je vais les premiers en premier pourquoi je mets les haricots verts en premier parce que ils prennent plus de temps plus de temps que les patates douces à cuire quoi mais pas autant de temps je veux dire mais ils cuisent aussi vite parce que ils sont fins donc c'est pour ça que je les mets au fond et ils tiennent bien en fait à la cuisson voilà on va laisser cuire et puis comme je vous ai dit les patates douces on peut les remplacer par les pommes de terre normal donc voilà là aussi les patates douces il faut les laver deux fois de suite et une fois que les dix minutes de cuisson quand vous avez mis les haricots verts sont passés on peut mettre les pommes de terre douces parce que les pommes de terre douces en cinq minutes ils sont cuits donc faut pas trop les laisser trop longtemps parce que sinon après ça va fondre et voilà j'ai oublié la tomate c'est pour ça que j'ai relevé le couvercle donc je vais la couper en quartier faut pas mettre d'olive dedans parce que ça va pas du tout avec les pommes de terre douces les olives salées sucrées on s'y perd un petit peu après bon moi c'est moi c'est mon avis chacun fait ce qu'il veut mais j'en ai pas mis mais si j'avais pas mis des pommes de terre normal j'aurais pu mettre des olives des olives voilà donc j'ai mis les tomates et puis là maintenant je vais laisser cuire vraiment à feu doux et puis après vous contrôlez la cuisson des haricots verts le veau ça cuit vite et juste un conseil quand vous voulez faire douze ou la marmite ou légumes voilà c'est mon résultat de douze bel haricot patate douce patate douce voilà donc il n'y a plus qu'à servir et puis avec du pain ce que vous voulez donc une salade machin donc voilà donc je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps merci à tous ceux qui me soutiennent c'est important pour moi donc je vous remercie infiniment et puis vous me direz ce que vous en pensez de cette recette j'ai fait du douze de nouveau parce que j'ai vu que vous consultiez beaucoup l'autre mon premier douze donc je refais avec les haricots et j'en ferai d'autres donc vous inquiétez pas donc voilà je vous dis à très bientôt pour de une bonne vidéo avec si vous voulez me platté partagez la kisse salamu alikoum à très bientôt merci à tous merci beaucoup merci beaucoup barakallahu fikum salamu alikoum